Aujourd'hui on va voir quelle oeuvre de science-fiction ou de fantasy j'aimerais voir adaptée au cinéma. Le cinéma de science-fiction et de fantasy est en vogue. Finalement il y a Dune, la deuxième partie qui va sortir cette année, il y a plein de séries de science-fiction qui sont comme Fondation, comme CeeLo, comme The Expanse par exemple, qui sont très à la mode, enfin finalement ça sort beaucoup. La fantasy aussi avec les Game of Thrones, avec les Anneaux de Pouvoir. Je sais que Servir Froid de Joe Berkombi est aussi un projet, c'est un film qui va être tourné bientôt. Il y a aussi le projet Dernière Chance ou Elmary de Handiware qui va être filmé, donc après Seul sur Mars qui a eu beaucoup de succès aussi il y a quelques années. Donc voilà, la SFFF a le vent en poupe au niveau du cinéma. Et donc aujourd'hui on va parler des séries ou des oeuvres de fantasy et de science-fiction que j'aimerais voir adaptées au cinéma, que ça serait vraiment trop bien. Je pense que c'est des oeuvres qui sont cinématiques, donc on verra ce que ça donne. Cette première oeuvre que je vais vous présenter, je pense que c'est l'oeuvre qui est la plus cinématographique possible. C'est Le Fils des Brumes de Brandon Sanderson, donc l'histoire de Vinn et de Kelsier. Bien qu'en lisant l'oeuvre, on a des visuels qui viennent dans... Moi quand j'ai lu cette oeuvre, il y avait des visuels qui venaient dans la tête de voir Vinn sauter par-dessus les immeubles. C'était vraiment... ça pourrait être tellement bien en film, Le Fils des Brumes. C'est une trilogie, parce que je parle un peu... on pourrait faire tous les Fils des Brumes, mais vraiment la première trilogie est vraiment cette capacité d'introduire au cosmère et en même temps de faire un film magnifique autour de ce système magique et puis de cette ville, des Fils des Brumes qui ont des pouvoirs particuliers. Et en fait ça pourrait être vraiment une oeuvre magnifique à adapter au cinéma. Pour moi, quand je pense à un livre de fantaisie adapté au cinéma, le premier qui me vient c'est vraiment Miss Bourne, au Fils des Brumes. Je pense que ça serait le plus beau à faire avec ce système magique magnifique. Donc voilà, une des premières oeuvres que j'adorerais voir au cinéma, en espérant que ça soit bien bien sûr, qu'il y ait une très bonne adaptation, ça serait Miss Bourne, au Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Le deuxième livre qui me vient en tête, j'en ai déjà un peu parlé avec Quentin, de cette oeuvre-là, c'est Les Héros de Joe Abercrombie. C'est la bataille des héros, donc une bataille qui dure trois jours entre le Nord et le Sud, entre les barbares du Nord et le monde civilisé du Sud, c'est dans le monde de la première loi. J'en ai déjà parlé sur plusieurs vidéos. Et en fait, cette bataille, il y a plusieurs scènes qui sont très cinématographiques, où on passe d'un... C'est des gens qui se tapent dessus, mais en fait on passe d'un point de vue à l'autre dans la lecture, et ça fait vraiment, on se croirait presque au cinéma. Moi, quand je l'ai lu, j'ai vraiment cette description dans la tête de dire, en fait, on pourrait faire un plan comme ça, pas un plan séquence où on enchaîne les... Enfin, moi, il y a plein d'idées qui venaient comme ça, juste en lisant le livre, je me suis dit, mais en fait, faire cette bataille, faire cette bataille des héros en film, ça ferait être un magnifique oeuvre de cinéma, où il y a les différents personnages. Donc en fait, les héros aussi ont toute la capacité, la bataille en elle-même est magnifique, enfin, même si c'est une bataille, même si c'est sanglant, même s'il y a des gens qui meurent. L'histoire est tellement bonne, tellement bien décrite, on a envie d'y être, en fait. Puis il y a tellement des parties qui sont cinématiques que ça irait tellement bien au cinéma. Donc quand j'ai pensé à ce thème-là d'adaptation cinématographique, les héros me sont tout de suite venus dans la tête, et voilà, je pense que ça pourrait être une adaptation magnifique aussi de cette oeuvre-là. Une autre oeuvre qui, pour moi aussi, est très très cinématographique, parce qu'on a un lien avec les couleurs, c'est Red Rising de Pierce Brown, au moins la première trilogie. Pour moi, c'est une épopée magnifique, du Space Opera, donc qu'il y ait des choses qui sont en vogue, et qu'aujourd'hui, les effets spéciaux peuvent vraiment faire quelque chose de magnifique, et puis c'est en lien avec les couleurs, donc en fait, on pourra très vite aussi identifier les personnages en lien avec leurs couleurs, leurs habits, leurs couleurs de peau. Et ça, je trouve, ça peut être vraiment quelque chose visuellement qui peut être magnifique, qui peut faire vraiment tout autour de justement cette subtilité des couleurs, et que cette société qui est divisée en castes de couleurs, rendue visuellement, ça pourrait être vraiment magnifique. Et puis l'histoire est vraiment très bien, il y a vraiment du twist, il y a du scénario aussi qui est vraiment bon, les personnages sont bons, donc ça pourrait être aussi un super chef-d'oeuvre de science-fiction, et justement, par ce visuel des couleurs, ça pourrait être vraiment quelque chose qui lui donne une touche particulière à cette oeuvre de science-fiction, et je pense que ça pourrait faire une magnifique trilogie. Une autre oeuvre, je pense, qui pourrait être très très bien adaptée, un court thriller très intense, c'est Dark Matter de Blake Rooch. Ça pourrait être, voilà... Rien que le livre, en fait, on a l'impression que c'est un scénario de film, parce que c'est vraiment haletant comme un thriller, voilà, avec quelqu'un qui se fait enlever, qui se retrouve dans une réalité parallèle, et qui ne comprend pas trop au début ce qui lui est arrivé, et en fait, ça pourrait vraiment faire un thriller, un thriller de science-fiction vraiment un peu à la ténette, ça me fait penser un peu à ça, avec ce type de film-là, en fait, où c'est de la science-fiction, mais en fait, c'est ancré dans une réalité, mais en fait, avec un rythme très haletant, très aussi d'investigation et tout, ça pourrait vraiment, voilà, Christopher Nolan, par exemple, serait, pour moi, un magnifique directeur pour faire Dark Matter, ça serait vraiment, voilà, cette patte-là, cette couleur-là à ces films, qui pour moi serait magnifique pour adapter Dark Matter, par exemple. Une autre oeuvre de Sanderson que j'aimerais beaucoup voir au ciné, qui pourrait être vraiment très bien, et parce que le système magique aussi est très beau, et puis c'est un peu, ça ferait un peu une touche orientale, disons, parce que c'est vraiment d'inspiration orientale, c'est l'âme de l'empereur, donc c'est une nouvelle de Brandon Sanderson, avec un système magique très particulier, en lien avec des, comment on appelle ça, des tampons, voilà, des tampons qui changent la réalité, disons, et aussi ça, visuellement, ça pourrait être très très beau à faire, c'est une courte histoire, on pourrait faire juste un film autour de ça, autour de l'histoire de cette théorine qui doit retamponner l'âme de l'empereur, et le système magique est super original, visuellement, ça pourrait faire des choses vraiment magnifiques, parce qu'elle, elle est aussi, tout au long de l'histoire, elle influence sur son lieu, sur sa cellule où elle est enfermée, et donc ça pourrait être vraiment quelque chose visuellement qui pourrait faire avoir une touche particulière aussi, et une histoire assez simple, mais qui en un film pourrait être vraiment, vraiment beau à faire, et voilà, je pense que ça peut être aussi une première adaptation des œuvres de Brandon Sanderson, par celle-là, je pense que ça pourrait être un très bon défi pour un directeur, avec vraiment des effets visuels magnifiques qui pourraient donner, puis l'histoire en elle-même est vraiment très bonne, donc ça pourrait être une adaptation vraiment très, très réussie, et voilà, visuellement, il y a vraiment du potentiel pour faire quelque chose de très beau avec l'âme de l'empereur de Brandon Sanderson. La dernière œuvre que je pense qu'il va pouvoir avoir une très bonne adaptation, que ça pourrait être vraiment très beau visuellement, c'est la Passe-Miroir, de Christelle Davos. La Passe-Miroir a vraiment ce potentiel de faire quelque chose de visuellement très, très beau, parce que c'est un monde de fantasy vraiment original, les différents continents sont vraiment particuliers, les manières de voyager aussi, les pouvoirs, la magie qui est présente, c'est vraiment quelque chose qui, cinématiquement, pourrait faire quelque chose de vraiment très beau. Je sais qu'elle a été traduite en anglais, elle commence à être un peu reconnue outre-Atlantique, donc c'est vraiment pas tous les auteurs français ont cette chance-là, donc je pense qu'elle peut, il y a du potentiel pour faire quelque chose où elle soit vraiment très connue, un peu, et au niveau cinématique, donner encore un peu comme Harry Potter, donner un élan nouveau encore aux œuvres, parce que les quatre livres de la Passe-Miroir sont magnifiques, et au niveau visuel, pour moi, ça serait une adaptation vraiment très, très belle. Je pense que ça a vraiment du potentiel pour faire quelque chose de... Puis l'histoire est très bonne en elle-même, il y a aussi des retournements, les personnages sont attachants, donc il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça, et ça serait génial, ça serait génial de voir une autrice française adaptée comme ça au cinéma, et puis de faire quelque chose avec les technologies qu'il y a aujourd'hui, on peut faire vraiment quelque chose de magnifique. Voilà, c'est un peu les œuvres qui me sont venues, qui pourraient être adaptées au cinéma, qui sont super intéressantes, qui pourraient être super intéressantes à adapter. Après, il y en a d'autres, moi j'aurais bien aimé aussi... Bon, c'est un peu plus nostalgique, mais le secret de G, par exemple, pour moi, il aurait ce potentiel aussi pour être adapté au cinéma. Il y a aussi le maître en lumineur, qui est aussi un système magique autour de l'influence sur les objets, qui pourrait être aussi super beau à voir au ciné. Assassin's aussi, qui pourrait être super intéressant à voir au ciné, je pense que ça pourrait être une œuvre... Même si donner... parler de la personnalité d'un robot, ça peut être très compliqué à traduire au cinéma, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'expressions, il a vraiment un casque devant les yeux, donc ça serait un peu compliqué, mais ça vaut aussi vraiment du potentiel en science-fiction de faire quelque chose de vraiment bien, un peu teinté d'humour, donc voilà, il y a aussi ces œuvres-là qui peuvent être super intéressantes à adapter au cinéma. Donc voilà, c'est une série d'œuvres qui me viennent comme ça à l'esprit en qu'est-ce qui pourrait être adapté au cinéma en fantaisie ou en science-fiction, qui pourrait être super, qui pourrait faire vraiment des très beaux films, qui ont un potentiel d'adaptation vraiment très intéressant. Et c'est les œuvres qui sont venues, après il y en a plein d'autres sûrement, moi c'est un peu en lien avec ce que j'ai lu aussi. Il y a peut-être d'autres livres que je vais lire dans le futur qui vont me dire « Ah ouais, ça vraiment, l'adapter au cinéma, ça pourrait être super. » Vous avez aussi sûrement des idées par rapport à ce thème-là, de quelles œuvres on pourrait adapter au cinéma. Parlez-en dans les commentaires, partagez-les, comme ça, ça peut aussi nourrir, moi, ma réflexion, de dire « Ah bah oui, c'est vrai, ça on pourrait voir aussi ce thème-là ou ce thème-là, ça pourrait être vraiment intéressant de partager autour de ça. » Donc voilà, c'est ma propre vision, c'est vraiment personnel, voilà, c'est vraiment des souhaits, voilà, mais après, ce sont des œuvres qui pour moi ont beaucoup de potentiel cinématographique. Voilà, j'espère que ça vous a plu, puis on est là pour une prochaine. Allez, ciao !